à nouveau bonjour à toutes bonjour à tous merci de nous avoir rejoint il est 12h02 donc je propose de démarrer donc comme vous le savez ce webinaire s'inscrit dans une série de trois webinaires ce qu'on a appelé la semaine de la cybersécurité donc c'est le troisième et dernier de ces webinaires les deux premiers autour du ciam et la protection des données sont disponibles en replay sur notre chaîne youtube ibm community donc n'hésitez pas d'aller voir ces replays c'est plein de plein de choses intéressantes même au delà de ces webinaires je prends pas plus de temps que ça je laisse la parole à marwen et à sophienne qui vont mener ce webinaire si vous avez des questions pendant le webinaire posez les dans le chat dans la mesure du possible j'essaierai d'y répondre mais dans tous les cas on y répondra en toute fin de session on se réserve une dizaine de minutes pour vos questions réponses voilà je laisse la parole marwen sophienne c'est à vous parfait merci frédéric donc je me présente marwen akim je suis partenaire technicole spécialiste sur le segment digital crust au sein d'ubm aujourd'hui je vais essayer de vous présenter la valeur ajoutée qu'apporte l'intelligence artificielle avec la solution de gestion unifiée des terminaux qui est mass 360 et je suis accompagné de sophienne d'ailleurs je le laisse se présenter merci fred sophienne idilie partenaire technicole sales chez ibm aussi j'ai rejoint ibm il ya à peu près un an et aujourd'hui on va vous présenter la solution edr end point detection and response d'ibm qui est l'avant-dernière acquisition d'ibm sur le sur le segment sécurité parfait merci sophienne avant cela avant de parler de dr et de la solution réacta on va parler comme on l'a dit d'abord de l'impact et de la valeur ajoutée qu'a apporté la l'intelligence artificielle à ce type de solution avant tout j'aimerais commencer par une date la date du 11 mai 1997 donc qu'est ce qui s'est passé le 11 mai 1997 peu d'entre nous retiennent cette date là cependant c'est une date charnière qui a marqué un tournant que soit dans l'histoire de l'humanité ou de celle de l'intelligence artificielle parce que le 11 mai 1997 le champion du monde d'échec garry casparov était battu par deep blue qui était l'intelligence artificielle première génération d ibm donc ce jour là on a marqué pour la première fois le fait que l'homme est vaincu par la machine à partir ce moment là on a vu l'intelligence artificielle évoluer répondre à des cas d'usage et à des et à des challenges qui sont de plus en plus compliqués on a vu l'intelligence artificielle qui commence à être impliquée dans des secteurs divers et variés d'ailleurs en 2011 la solution ibm watson qui est l'intelligence artificielle fournie par ibm et qui opérable jusqu'à aujourd'hui en 2011 elle a connu un comment dire un essor dans le sens où elle a commencé à être utilisée dans pas mal de secteurs d'activité comme la santé l'industrie l'éducation l'armée le spatial aérospatiale et ainsi de suite en fait pour introduire l'intelligence artificielle et pour ne pas en rester longtemps sur cette partie d'introduction j'ai que trois chiffres à annoncer ibm watson est classé numéro un au niveau de part de marché dans les markets de l'ibc de 2020 ibm watson comment dire occupe 70% des industries bancaires elle est utilisée dans 70% des industries bancaires bancaires et 13 14 principaux intégrateurs utilisent la solution watson dans leur système en bas alors cette slide c'est juste pour vous dire aujourd'hui ibm sécurité elle couvre tout l'ensemble sécurité du tout l'ensemble de la sécurité du système d'information et aujourd'hui on parle d'ia d'intelligence artificielle tout tous et toutes ces solutions que vous voyez sur l'écran et l'embarque quelque part un peu d'intelligence un peu ou beaucoup d'intelligence artificielle et aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur les deux solutions que vous voyez en rouge ibm mas 360 qui est un mieux et un dont marouen va parler qui embarque entre autres de l'intelligence artificielle et la solution e dr qui dbm qui est réacta qui fonctionne sur la base de l'intelligence artificielle par fait donc commençons par la solution mas 360 on va prendre cinq petites secondes pour introduire la solution mas 360 pour ceux qui ne la connaissent pas donc mas 360 est une solution de gestion unifiée de terminaux donc on gère avec et on sécurise tout type de terminaux que ce soit smartphone laptop desktop ou objets connectés ou autres on gère aussi tout ce qui est applications contenus et données on gère de l'identité et de l'accès mais surtout on a de l'intelligence artificielle et de la gestion de menaces j'ai envie de dire que la solution mas 360 est la seule sur le marché qui embarque de l'intelligence artificielle et ça dès le premier niveau de licence justement si on parle de l'intelligence artificielle embarquée dans mas 360 on va évoquer ensemble mas 360 advisor qui est la première fonctionnalité ainsi de la fonctionnalité policy recommendation engine la policy business dashboard apps et la fonctionnalité user risk management et le 1 point security policy on va commencer par advisor donc vous le voyez sur le portail mas 360 quand on se connecte l'un des éléments principaux qui s'affiche à nous c'est my advisor my advisor analyse en s'appuyant sur l'intelligence artificielle watson il analyse les données structurées et non structurées qui ont en relation avec votre environnement c'est à dire tout ce qui a rapport avec vos configurations vos terminaux vos fichiers vos données tout ça en fait il va analyser tout ça et en s'appuyant sur le x force intelligence qui est l'intelligence artificielle reconnue pour la détection des menaces et les vulnérabilités et bah mas 360 en s'appuyant sur advisor il va pouvoir mettre en place ou annoncer des alertes à l'administrateur qui vont lui permettre d'apporter une sorte de sécurité proactive donc on va voir par exemple il y aura des alertes pour des risques des alertes de vulnérabilité il y aura aussi des alertes sous forme d'opportunités qui vont permettre à l'administrateur d'améliorer sa façon d'appréhender et de gérer sa plateforme qui elle elle va sécuriser les terminaux et puis il y aura un troisième niveau d'alerte qui se concrétise sous forme d'une simple information donc en gros advisor l'intelligence artificielle advisor va jouer le rôle de votre collègue supplémentaire qui va à la fois vers de la veille techno pour vous et aussi qui va monitorer un peu tout ce qui se passe autour de votre cloud de terminaux mobile ou laptop et qui va apporter des suggestions pour résoudre ces vulnérabilités ces risques donc une alerte en fait advisor il se contente pas uniquement de présenter une alerte ou ce sujet il ya deuxièmement la recommandation qu'est ce qu'il faut faire pour rémunérer à cette à cette faille de sécurité par exemple et en plus il ya la source c'est à dire où est ce qu'on a trouvé l'information et sur quel article sur quelle base on est en train de se baser donc ça c'est le premier niveau d'apport ou de valeur ajoutée que peut apporter l'intelligence artificielle à une solution telle que masse 360 pour aider l'administrateur à la prise de décision pour aider l'administrateur à une meilleure configuration et tout ça dans le but de pouvoir sécuriser d'une façon proactive les terminaux qui sont qui sont gérés et sécurisés par cette solution on va basculer sur le portail masse 360 pour plus de fonctionnalités comme vous le voyez on est sur le portail masse 360 donc une fois connecté on a vu ensemble la partie advisor donc on va pas on va pas s'arrêter là-dessus on va passer par la deuxième fonctionnalité qui est apportée par l'intelligence artificielle et que aussi elle va apporter la pierre à vide-fils en termes de sécurité de terminaux cette fois-ci on va parler de tout ce qui est policy recommendation engine qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire un administrateur quand il va créer une politique de configuration de restriction tout ça il va pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour lui fournir pour lui proposer des modèles de politique qui seront par exemple conformes comme on peut le voir ici on peut choisir l'OS et on peut choisir par exemple une politique qui sera conforme aux normes de sécurité ou de réglementation comme l'RGBD par exemple ici ou alors selon un cas d'usage de gestion par exemple on a des terminaux qui sont gérés dans le cadre du BIOD et puis pour respecter comment dire la vie privée ou les informations privées des utilisateurs dans le cadre du BIOD et tout ça au lieu d'aller chercher à gauche à droite les informations pour construire cette politique on peut avec un simple clic et en se basant sur l'intelligence artificielle on peut en avoir un modèle qui est déjà prêt sinon on peut aussi faire autrement c'est à dire on peut construire une politique en se basant sur le modèle de l'industrie c'est à dire l'intelligence artificielle elle va aller chercher selon chaque industrie comme on voit ici par exemple commercial, retail, éducation, financier, santé, secteur public ou autre en fait l'intelligence artificielle elle va aller chercher quelles sont les recommandations les plus communes dans ce secteur d'activité et puis mettre en place une politique qui répond à ses besoins selon le critère de cette industrie là on peut aussi définir la région c'est à dire les réglementations en Europe par exemple ne sont pas les mêmes réglementations en Asie ou en Afrique ou aux Etats-Unis l'idée c'est de choisir la région sur laquelle on va appliquer cette politique pour être le plus près possible de ce qui se fait dans ces pays là pareil selon la taille de l'entreprise on peut définir une taille d'entreprise et avec toutes ces informations combinées l'intelligence artificielle elle va mouliner derrière et elle va nous proposer une politique de configuration qui répond à tous ces cas d'usage comme on voit par ici par exemple selon le critère qu'on a mis on a des recommandations au niveau de la mise en place d'un passcode qui va répondre à ça au niveau des restrictions et aussi au niveau de sécurité une fois qu'on a cette proposition via une configuration de sécurité de terminaux on peut aussi faire simplement éditer et puis rajouter selon les cas d'usage rajouter ce que nous avons besoin de rajouter ou de modifier selon nos objectifs, nos besoins et nos chartes de sécurité voilà la deuxième fonctionnalité que offre l'intelligence artificielle à MAS 360 on peut aussi voir la gestion ou l'apport de l'intelligence artificielle dans la gestion autrement c'est via le dashboard, le business dashboard for applications autrement dit avec l'intelligence artificielle et MAS 360 on a une vision sur l'utilisation des applications, sur le déploiement des applications, sur l'état d'usage des applications autrement dit on va pouvoir être très réactif je donne un seul exemple par rapport à ça on a une application qu'on a déployée cette application elle crache, elle s'arrête, elle se ferme sur les terminaux des utilisateurs et MAS 360 il est au courant de cet incident il le remonte, il ouvre un ticket automatiquement c'est à dire les équipes de support ils commencent à travailler avant même que l'utilisateur ait le temps d'aller ouvrir un ticket on va passer rapidement sur la partie sécurité à proprement dit en termes de détection de réponses et là où l'intelligence artificielle comme on peut voir par exemple le user risk management dans la partie user risk management c'est simple on a un ensemble de règles, un modèle qu'on peut activer selon les besoins et les chartes de l'entreprise on peut définir les niveaux de sévérité est-ce que c'est un risque élevé, un risque médium ou un risque élevé et en se basant sur ce modèle qu'on aurait construit en fait l'intelligence artificielle elle va analyser le comportement de chaque utilisateur sur la plateforme et elle va attribuer un score de risque pour chaque utilisateur évidemment on a le dashboard qui va synthétiser toutes ces données là on peut savoir par exemple quels sont les utilisateurs les plus dangereux quel est l'incident de risque qui revient le plus souvent on peut déterminer pas mal d'éléments dans ce sens là et ces éléments peuvent être forcément utilisés derrière pour mettre en place par exemple de l'adaptive access ou pour automatiser un peu toutes ces métries donc on voit ici par exemple qu'on a un utilisateur il a un score de risque de 150 son score de risque il est faible ça va lui permettre d'avoir une expérience utilisateur un peu optimisée d'ailleurs on va voir assez rapidement ce que ça peut donner côté utilisateur final donc dans ce cas là on a un utilisateur qui va mettre en place son application Outlook et puis en se basant sur son score de risque son expérience d'authentification elle va changer autrement dit quand l'utilisateur il a un score de risque qui est faible donc c'est quelqu'un de on va dire qui est confortement digne de confiance Outlook il va se connecter automatiquement sans qu'il lui demande aucun challenging ça va être du SSO directement cependant dès que l'utilisateur est un score de risque un peu élevé pour une raison pour une autre d'ailleurs c'est à dire pour une violation de conformité ou autre l'expérience utilisateur et bien elle va l'expérience utilisateur elle va changer et l'utilisateur il sera challengé avec du MFA donc ça c'est l'exemple l'un des exemples qu'on peut mettre en place où on peut utiliser des user risk management pour mettre en place ce genre d'actions donc comme on a vu la première fois l'authentification se fait en SSO sans demander aucune information voilà on accède à notre messagerie maintenant vous allez voir que quand le terminal il devient non conforme pour une raison pour une autre et le score de risque va devenir élevé et bien tout de suite immédiatement l'expérience de l'authentification elle va changer et avec ce procédé le user risk management il va protéger à la fois l'utilisateur mais surtout il va protéger aussi la ressource de l'entreprise que dans ce cas là c'est la messagerie on peut appliquer ça par exemple pour des attributions automatisées des politiques donc selon le score de risque l'utilisateur il va avoir une politique plus ou moins restrictif donc et ainsi de suite donc vous voyez ici que une fois qu'on a lancé Outlook la procédure de l'authentification va déclencher mais à l'arrivée l'utilisateur il sera comme vous le voyez challengé pour activer de l'MFA de le multi authentication factor je vois que le temps passe je prends une petite dernière minute pour parler de la dernière fonctionnalité que j'aimerais présenter c'est la Endpoint Security Policy où là on va parler, on va se rapprocher le plus de ce qu'on va voir dans un second temps avec Sofiane on se rapproche le plus de l'EDR du simple fait de détection et de réponses automatisées donc avec MAS 360 on a la possibilité de mettre en place une politique de sécurité pour les terminaux, pour les Endpoints et puis derrière il y a des fonctionnalités qui s'appuient sur soit la signature pour détecter des malwares et d'autres ou alors soit sur de l'intelligence artificielle et du machine learning pour pouvoir déterminer des risques probables par exemple ici on peut activer l'anti-phishing pour les terminaux mobiles on peut déterminer empêcher le phishing via email ou via SMS on peut aussi activer la permission donc les permissions accessives sur les applications c'est pas normal qu'une application je sais pas de jeu va demander l'accès à tout le journal d'appel ou autre on peut aussi mettre en place la détection des malwares et aussi des WIFI qui sont non sécurisés donc ça peut prévenir contre une attaque mannée de mid-heure et puis à la fin on peut aussi activer la gestion des privilèges que ce soit des comptes utilisateurs qui ont des privilèges excessifs ou alors des processus je vais vous montrer rapidement de point de vue utilisateur ce que ça donne en fait ici on va voir ensemble comment un utilisateur il va installer une application donc c'est l'application de sa banque sauf que pas de bol cette application il s'avère que c'est un malware qui va commencer à signifier un peu les informations et les données de son terminal MAS 360 il va détecter immédiatement ce malware et puis après il y aura une action automatisée soit la mise en quarantaine des données d'entreprise soit la suppression de l'application automatisée soit le simple avertissement du utilisateur et cette incitation à pouvoir supprimer l'application voilà pour moi c'est la partie où on a présenté la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans l'univers de la gestion des terminaux unifiés on va passer le mot à Sofiane qui va nous parler d'IBM Reacta à toi Sofiane merci Marouen donc aujourd'hui là on va parler de la partie EDR Marouen a parlé de la protection des terminaux mobiles maintenant on va parler de la protection des terminaux PC serveurs non mobiles donc d'habitude depuis les années 80 on a vu apparaître le premier virus c'était le ping pong qui était lancé sur un CMD et qui envahissait tout notre écran et donc on a vu le premier virus et en conséquence le premier antivirus et donc c'est quoi un antivirus ? un antivirus c'est un logiciel qui va faire de l'analyse statique sur la base de signature c'est à dire sur la base de ce qui est connu il va télécharger une base de signature et derrière il va comparer la signature d'un fichier à cette base de signature pour dire c'est un malware ou pas sauf que aujourd'hui les malwares ils sont beaucoup plus sophistiqués les attaquants ils sont beaucoup plus intelligents et on dit que les malwares ils sont polymorphes c'est à dire ils vont changer de morphologie et de signature chaque un timestamp bien déterminé donc chaque petite heure ou chaque cinq minutes le malware il va changer des signatures et donc l'antivirus classique il va plus s'y retrouver c'est pour cela qu'on a malwares pardon Marwen si tu peux cliquer qu'on a vu apparaître qu'on a vu apparaître la notion d'EDR EDR c'est quoi c'est à dire on va plus se baser sur la base de signature mais on va analyser le comportement d'un processus qui va se lancer sur le PC ou le serveur donc on va faire de l'analyse comportementale on va pouvoir détecter les malwares inconnus ce qu'on appelle communément les zero day aussi on va pouvoir faire de l'investigation post mortem ou du threat hunting c'est très important sur un EDR d'avoir des fonctionnalités de threat hunting parce que on a beau avoir les meilleures solutions qui existent au monde mais le risk zero ça n'existe pas donc il faut avoir du threat hunting pour pouvoir savoir c'est quoi la cause le pourquoi du comment comment ça s'est passé etc. donc en gros l'intelligence artificielle sur un EDR elle va analyser le comportement d'un process d'un logiciel ou de n'importe quoi qui se passe sur le PC ou le serveur typiquement les attaques ce qu'on appelle les attaques file-less il n'y a pas de fichiers c'est à dire ils ne sont pas détectables ils n'ont pas de signature ils ne sont pas détectables par un antivirus donc il faut quelque chose qui analyse le comportement pour dire c'est une attaque ou pas IBM a fait le choix de l'acquisition de Reacta juste une seconde Marwen sur la slide précédente on a fait le choix d'avoir une solution qui combine les deux antivirus plus EDR sur un seul et unique agent comme ça on a la totalité sur un seul agent qui est très léger on va le voir sur la slide suivante donc aujourd'hui le marché de l'EDR il est full il est submergé tout le monde fait de l'EDR ceux qui viennent du firewall font de l'EDR ceux qui viennent de l'antivirus ils rajoutent des couches ils empilent des couches ils font de l'EDR ceux qui viennent du proxy ils font de l'EDR tout le monde fait de l'EDR aujourd'hui un client il va se retrouver voilà devant toutes ces solutions là il ne va pas s'y retrouver donc il faut des éléments différenciants pour s'imposer sur le marché et le premier que je vois qui est le plus important chez Reacta c'est la partie nano OS nano OS c'est quoi en gros c'est un OS c'est un micro OS qui va s'installer en parallèle de Windows c'est à dire le BIOS lorsqu'il va lancer Windows il va lancer en même temps le nano OS c'est quoi son utilité ? l'utilité c'est qu'il va être en mesure de détecter des types d'attaques typiquement des attaques par exemple qui visent le kernel qui sont indétectables lorsque l'agent il est installé sur le Windows mais avec ce nano OS qui est en dehors du Windows qui est au niveau du BIOS là on pourra le voir ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que via ce nano OS on est pratiquement indétectable on sait très bien que les attaquants la première chose qu'ils essayent de faire lorsqu'ils prennent la masse sur une machine c'est d'essayer de désactiver l'antivirus ou le DR ou autre là étant donné qu'on est pas installé sur le Windows on est très difficilement détectable donc ça c'est le nano OS la deuxième fonctionnalité c'est le coeur de notre sujet aujourd'hui l'IA l'intelligence artificielle pour détecter les comportements malicieux et là voilà ça vaut ce que ça vaut on a fait 100% de détection au Mitre Attaque tout le monde va vous dire la même chose c'est pour cela que je dis ça vaut ce que ça vaut tout le monde va vous dire on a fait les meilleurs résultats faites vous vos propres idées allez sur le site du Mitre Attaque consultez les détails parce qu'il y en a ceux qui font certes 100% de détection mais avec des changements entre temps et un attaquant il vous laissera pas le temps de faire vos changements le troisième élément différenciateur c'est l'agent c'est un agent vraiment léger il consomme très peu de ressources donc environ 20 mégas de RAM et 1% de CPU et on sait très bien que ça c'est très important surtout lorsqu'on parle de serveurs de serveurs critiques on n'a pas besoin qu'un agent vient surcharger encore notre serveur et d'ailleurs juste entre parenthèses cet agent là il est tout à fait déployable via la solution Mas360 d'en parler Marwen tout à l'heure j'accélère un petit peu le troisième élément le quatrième c'est la simplicité de la console aujourd'hui c'est très important d'avoir une solution assez simple à prendre en main et appréhender parce que les ressources en sécurité se font rares et on a tendance à avoir des ressources qui sont pas des super génies en sécurité et il faut qu'ils prennent en main la solution rapidement le Cyber Assistant c'est une très belle fonctionnalité aussi c'est quoi ? c'est une fonctionnalité qui va s'appuyer sur des algorithmes de machine learning non supervisé le supervisé il est déjà entraîné et il fonctionne le non supervisé il va s'entraîner sur le tas il va s'entraîner sur votre environnement il va apprendre de vos actions qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez analysé cet incident cet incident et cet incident une fois qu'il aura assez d'informations et assez de data il va appliquer des algorithmes de machine learning et des algorithmes mathématiques pour vous faire des recommandations sur des actions sur des incidents qu'il aurait qualifié lui-même grâce à l'intelligence artificielle il peut même prendre des décisions à votre place si vous lui faites confiance vous pouvez lui dire prenez des décisions à notre place si vous jugez que c'est un vrai positif bloquez-le ou isolez l'end point ou faites l'action qui vous semble adéquate et enfin la dernière pardon sixième élément différenciateur c'est l'architecture flexible c'est à dire aujourd'hui la console le hive brain ce qu'on appelle le hive brain ou la console c'est c'est un c'est une console qui peut être déployée dans le sas sur un ias ou même en primace et ça serait important sur des environnements air gap qui n'ont pas besoin qui n'ont pas le droit de se connecter à internet il y a juste un truc que j'ai oublié de mentionner sur l'agent il fonctionne en offline c'est à dire il n'a pas besoin d'être connecté au hive brain ou à internet pour vous protéger même en offline il est capable de vous protéger parce que il embarque on embarque sur l'agent les algorithmes de machine learning et d'intelligence artificielle et non pas au niveau de la console voilà ça c'est pour les slides je vais me permettre de partager mon écran pour faire un tour très très rapide sur la partie console juste pour vous montrer la console vous voyez mon écran Marwen vous voyez mon écran c'est bon donc ça c'est la console Reacta très rapidement ça c'est un dashboard qui est déjà pré-rempli pré-configuré vous n'avez rien à faire ici vous avez les highlights il est tout à fait cliquable par exemple vous cliquez ici vous allez sur les éléments les plus critiques ici si vous voulez aller sur des statistiques plus poussées voilà les services qu'on a vu les derniers 7 jours les applications qui ont fait le plus alerte les derniers 7 jours et bien évidemment tout est cliquable par exemple si je clique sur cette application il va lancer ce qu'on appelle du forensic ou du threat hunting il va chercher sur l'ensemble de votre parc l'ensemble de vos endpoints quels sont les endpoints qui ont lancé ce process là et vous voyez c'est très rapide c'est en l'espace de quelques secondes on a cherché un process sur l'ensemble de votre parc très rapidement sur la partie alerte si on va analyser une des alertes si on fait un premier clic on voit ici un summary un résumé de l'alerte qu'est-ce qui s'est passé par exemple un RSSI il peut regarder que ça pour voir si ça a été traité ou pas s'il doit intervenir ou pas par contre un analyste il peut analyser voir c'est quoi l'alerte sur quel endpoint elle s'est passée quelles sont les actions qui ont été prises par exemple ici l'endpoint il a été isolé et ça entre parenthèses il a été isolé automatiquement par une action qui a été faite sur notre CMQ Radar parce que il y a une intégration native avec notre CMQ Radar pardon et le plus important c'est le behavioral tree ou ce qu'on appelle la chaîne de causalité l'arbre de causalité chacun l'appelle comme il veut ici on peut voir qu'est-ce qui s'est passé pourquoi on a vu que c'est on a dit que c'est un malware donc ici on peut voir beaucoup plus de détails on peut même intervenir directement on a analysé par exemple ça c'est une application qui est non signée et qui nous semble malicieuse elle a tel H etc on peut la télécharger mais on peut directement qu'il est le process depuis cet écran là sans pour autant aller sur un autre écran pareil encore une fois on peut de cet écran lancer un process de traitanting et chercher sur l'ensemble de mes endpoints quels sont les endpoints qui ont vu ce H là ou ce process là se lancer sur l'environnement je n'ai plus de temps très rapidement ça c'est les ce sont les endpoints on peut voir les endpoints qui sont connectés non connectés etc une vue sur les politiques de sécurité les white list les black list etc DESTRA c'est le detection strategy si vous avez un environnement particulier vous pouvez développer vos propres stratégies de détection et enfin la partie reporting et administration on connaît tous ce que ça fait voilà c'est tout pour moi merci à tous merci Sophie merci Marwen l'exercice est un peu compliqué dans le temps qui nous était donné d'une demi-heure mais merci d'avoir réalisé l'exercice ce que je vous propose c'est que je vais arrêter l'enregistrement si vous avez des questions vous pouvez soit les poser au travers du chat soit en interactif je vais essayer d'activer vos micros pour que vous puissiez poser vos questions donc je coupe l'enregistrement merci